Dans un entretien accordé au JDD, les comédiens Régis Laspalès et Michel Faux, qui brillent actuellement dans la pièce piège pour un seul homme au théâtre de la Michaudière, ont dévoilé le fond de leur pensée sur les artistes engagés. Quatre ans après Frick Frack, Régis Laspalès et Michel Faux sont de retour sur les planches avec une nouvelle pièce de théâtre, piège pour un seul homme. La comédie policière, mise en scène par Robert Thomas, raconte l'histoire de Daniel, un mari éploré qui, après la disparition de sa femme, la signale aux autorités. Mais lorsque le curé du village dit au mari qu'il a retrouvé la disparue, la stupéfaction de Daniel est totale, celle qui se présente comme étant son épouse n'est pas la sienne. Plus préoccupant encore, en raison de leur récent mariage, la véritable identité de Madame Corbin semble inconnue de tous. Et pourtant, celle-ci affirme que son mari est amnésique. Alors que les comédiens continuent de séduire les spectateurs sur la scène du théâtre de la Michaudière, ils ont accordé une interview au JDD dans laquelle ils n'hésitent pas à tacler les artistes qui donnent leur avis sur tout. Je trouve cela prétentieux, Régis Laspalès cache sur les artistes engagés si les artistes sont nombreux à donner leur avis sur des sujets d'actualité, eux refusent de le faire et s'en agacent. Il y a toujours eu des personnalités passionnées par la politique, mais aujourd'hui tous les prétextes sont bons pour se montrer ou passer à la télé, déplore Régis Laspalès. Est-ce que c'est parce qu'on est connu qu'on doit ramener sa fraise sur tout ? Est-ce qu'on est compétent pour ça ? Il faut parler de ce qu'on connaît, c'est déjà pas mal, poursuit l'ex-acolyte de Philippe Chevalier dans les colonnes du JDD. Moi, je discute de mon métier avec les gens qui me le demandent dans la rue. Après, intervenir sur des choses graves, je trouve cela prétentieux. Michel Faux, moi aussi, je suis privilégié, par contre, je ferme ma gueule une opinion que partage également son ami Michel Faux. Selon lui, le problème d'aujourd'hui, c'est que les acteurs au goût du jour dissertent des faits de société, jamais d'art. Et de poursuivre, ils font des films souvent pas très intéressants et gagnent beaucoup d'argent. Peut-être qu'ils culpabilisent et qu'ils ont besoin de dire, moi, je suis conscient de l'état du monde. Moi aussi, je suis privilégié, par contre, je ferme ma gueule. Quand Al Pacino est venu donner une masterclass à Paris, il a parlé de Shakespeare, d'Oscar Wilde et de Martin Scorsese. Il n'a parlé que d'art, jamais de la fracture sociale ou de Donald Trump. Article écrit en collaboration avec Symedia.